Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a eu maintes et maintes fois l'occasion de dire quelle lassitude, voire quelle colère lui inspirer l'acharnement des studios à nous abreuver régulièrement de suites sans fin, de reboot et de remake en tout genre, mais il faut croire qu'ils n'ont pas décidé de nous entendre, à croire qu'ils n'écoutent pas l'émission, parce que je me refuse à imaginer. Bref, ce petit laïus pour nous emmener délicatement vers le film qui cette semaine nous occupe, Ghost in the Shell, énième adaptation du manga de Masamune Shiro, qui a déjà eu le droit à bon nombre de déclinaisons sur petit et grand écran, notamment le tout premier film d'animation qui en fut tiré en 1995 par Mamoru Oshii, pardon Daniel, film culte, pas sûr que cette nouvelle version marque les esprits avec autant de vigueur, mais je vais laisser mes camarades ici présents nous éclairer sur ce sujet, ces deux courageux cyborgs de la critique que sont Daniel Andreev, salut Daniel, Bonjour, et Léa Bodin, salut Léa, Salut, et je salue également le public qui nous a rejoint ici à l'Antenne Paris, c'est nos ciné épisodes 79 et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Alors pour ceux, il y en a certainement parmi ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais approché l'univers de Ghost in the Shell, de quoi ça parle ? C'est en résumé, en très très résumé, l'histoire dans un futur proche de Major, Motoko Kazunagi, je le dis bien Daniel ? Pardon ? Kusanagi. C'est ce que j'ai écrit en plus, tu sais que c'est ce que j'ai écrit ? J'ai dit Kazunagi, mais c'est Kusanagi qui est sûrement... T'as fait le japonais LV4. LV4, ouais, LV5 même. Cyberflic de choc, incarné ici par Scarlett Johansson, rescapé d'un accident qui ne doit sa survie qu'aux altèrements technologiquement très avancés qu'on a fait subir à son corps, du moins c'est ce qu'elle croit. Et au sein de la Section 9, l'oeuvre a retrouvé le très méchant marionnettiste, un cybercriminel d'un genre nouveau capable de hacker l'esprit humain. La réalisation est signée Rupert Sanders, à qui l'on doit, je sais pas si c'est le bon terme, Blanche-Neige et le Chasseur, qui était sorti en 2012. Et outre Scarlett, on retrouve au casting Michael Pitt, Juliette Binoche, ou encore Takeshi Kitano, que du beau linge. Mais est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Léa ? Je pense que ça vaut toujours la peine d'aller voir un film. Il y a toujours des choses intéressantes. Et là, en l'occurrence, les 20 premières minutes m'ont plutôt happé. J'ai trouvé que c'était assez beau, visuellement. La 3D est vraiment magnifique. Je trouve qu'on fait vraiment des progrès de dingue en matière de 3D. Sur King Kong, c'était incroyable. Le film était nul, mais la 3D était très belle. Et là, la 3D est vraiment magnifique. Et il y a vraiment des vrais jeux de profondeur. La représentation de la ville est quand même assez intéressante. Et je trouve qu'on rentre dans le... Moi, je suis arrivée vierge, en fait, de Ghost in the Shell. Non. Ici. Impossible. J'assume, j'ai décidé d'assumer ce soir. Tu as raison, tu as raison. Et du coup, je pense que le... Tu ne connaissais pas du tout l'univers en arrivant... Tu voyais ce que c'était, mais sans... Oui, je voyais évidemment ce que c'était, mais je... Sans reconnaître les détails, on va dire. Et bon, j'ai eu aucun problème de compréhension. Je pense que le film est particulièrement condensé et simplifié. Et très vite, j'ai trouvé que c'était superficiel, en fait. Je pense que c'est probablement lié au fait qu'ils ont eu vraiment envie de condenser le propos, de le simplifier au maximum. On m'a dit que dans les animés, c'était vraiment la partie philosophique qui prenait le pas sur l'action. Là, c'est vraiment l'action qui prend le pas. Et je pense que c'est assez dommage, finalement, parce qu'on a des personnages qui ont beaucoup de potentiel et dont le potentiel n'est pas exploité. Et moi, ça me gêne un peu parce que ça touche à des sujets qui sont quand même assez intéressants. La quête de l'identité, la recherche de son passé. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un humain et un robot dans une société où on n'arrive plus trop à déterminer la frontière entre les deux ? Et tout ça est assez superficiel et très vite redondant, même dans les scènes d'action. La séquence d'ouverture est vraiment assez époustouflante. Et puis, moi, j'ai presque piqué du nez. Il y a un moment où vraiment, ça s'essouffle. Et c'est hyper dommage sur un film qui ne dure qu'une heure quarante-cinq. Donc, j'ai pas mal de réserves. Je pense qu'il faut quand même aller voir le film parce que ce n'est pas inintéressant. Et je pense que pour une entrée en matière, en l'occurrence dans l'univers, moi, ça m'a vraiment donné envie pour le coup d'aller chercher plus loin et de découvrir ce qui se cache derrière, notamment, les adaptations de Mamoru Oshii. Et après, je pense qu'on l'évoquera peut-être tous les deux, mais je me pose la question aussi du whitewashing. On pourrait décemment se poser la question, effectivement. Daniel, toi qui as une connaissance, du coup, pour le coup, n'est pas arrivé vierge. Tu n'es plus vierge depuis longtemps, Daniel. Qui n'est pas arrivé vierge devant ce film. J'ai même traduit Ghost in Mechel. Oui, je sais. La série Stand on the Complex. Donc, je suis vraiment pas vierge du tout. Je suis ravi de vivre en 2017, une année où encore Akira n'a pas été fait en film. Oui. C'est marrant, on en parlait avant l'émission. On en discutait dehors. Et je suis encore rassuré qu'il y ait des choses quand même qui restent intouchables et qui, j'espère, vont durer au moins tout le temps qu'on va vivre. Parce que Ghost in Mechel n'a pas eu cette chance. Alors, Ghost in Mechel, c'est particulier. Parce que déjà, c'est un manga qui est très touffu, qui vient d'ailleurs être republié. Il le réédite aux éditions Glenna. Là, à l'instant, ce mois-ci. Il profite, évidemment, c'est l'occasion de sauter sur le wagon Ghost in Mechel et de redécouvrir ce qui s'est fait. Le truc, c'est que là, ils se sont contentés de faire une adaptation du premier film de Hoshi en rajoutant des bouts. Il y a un bout de Stand alone Complex. Il y a un personnage qui s'appelle Kouze, qui était dans la série télé. Ils l'ont rajouté en enlevant tout le passé politique et toutes les formes de couches intéressantes qu'il pouvait y avoir dans le personnage. Et en fait, ça me rappelle les discussions qu'on avait en 1995, quand le film est sorti. Il y avait les gens qui disaient, c'est vraiment trop ésotérique pour moi. C'est vraiment, il y a trop de machins. On se pose trop de questions entre les scènes de combat. Vraiment, la condition des femmes robots, tout ça, ça ne me touche pas. Eh bien, c'est ce film. Si tu enlèves tout le côté ésotérique de Ghost in Mechel, ça te donne un film chiant. Ça te donne un film pas très intéressant. Et tout a été streamliné dans une seule optique. C'est-à-dire tout ce qui était philosophique a été retiré. Tout ce qui est politique de Stand alone Complex n'apparaît même pas. La seule chose qui compte dans ce film, c'est l'identité de l'héroïne. Qu'ils ont simplifié en major, pour éviter de l'appeler Motoko Kusanagi. T'as vu la preuve, j'avais du mal à le dire. On comprend pourquoi. Oui, mais en plus, il y a la quête d'identité. Donc, elle va revoir sa mère. Et c'est très bizarre parce que sa mère, elle parle un anglais, genre, pitch perfect, Oxford. Et du coup, c'est ça. C'est l'arc narratif, c'est l'arc de ce personnage. Alors qu'en fait, non. Le personnage de Motoko était toujours plutôt une manière de rentrer dans cet univers et de comprendre ce qui se passe. Et ils en ont fait quelque chose de très, très premier degré, une seule couche. Et alors, là où je l'ai impardonnable, c'est qu'ils ont refait les mêmes scènes d'action. Enfin, la scène d'ouverture qui est la genèse de Kusanagi est tellement moins belle que dans l'original. Il faut voir que l'original, il y avait des musiques de Kenji Kawai qui dépotaient et qui sont encore parmi les plus belles musiques de cinéma tout court. Et là, ça devient un espèce de moment à passer. Et la musique qu'ils ont foutue dessus sont nulles. Alors, c'est très bien. Si tu voulais voir une Scarlett Johansson en robot qui est en train de se former devant toi, c'est peut-être le bon film. C'est celui qu'il faut voir. Ce n'est pas Lucie. Mais on se fait chier. On se fait quand même cruellement chier. Et ils remettent les mêmes scènes. Donc, elle se bat invisible contre le mec avec les pieds dans l'eau. Il l'en fait. Elle se jette dans le vide. Il la refond. Et elle se bat contre le Tachikoma qui devient le Spider-Robot. C'est un combat assez nul. Et ce qui fonctionne bien, c'est les moments où ils ont bien copié. Alors, je n'ai rien contre la FIMO de Rupert Sanders. Le FIMO de Rupert Sanders qui est quand même très limité. Le mec a fait un film. C'est assez court. Attends, Blanche-Neige avec Thor. Je veux dire, c'est le high concept génial. C'est rigolo à chier. Oui, c'est vrai. Là, ce n'est pas rigolo. Et ce qui est paradoxal, c'est que tout ce qu'il y a autour n'est pas si mal. Je ne sais pas si on sera d'accord là-dessus. Mais par exemple, je trouve que le casting d'Aramaki par Kitano est extraordinaire. Et voilà, il y a des petites bribes de choses qui se passent. Quand Kitano est là, ce qui est génial, c'est qu'il n'en a rien à péter. Il est là. Il pourrait ne pas être là. Je pense qu'il aurait pu faire tourner ses scènes par Skype, en fait. Tellement, il n'en a rien à branler. Il parle en japonais. On lui parle en anglais. Il répond en japonais. C'est à ce point de j'en ai rien à foutre. Genre, vous faites votre film, les gaijin. Moi, je suis là, je suis Kitano et je n'en ai rien à péter. Mais ça provoque un truc très étrange parce que du coup, on a l'impression qu'il est là, mais qu'il n'est pas vraiment là. Oui, mais quand il est là, c'est super. Il est avec son colt, il flinque des mecs. Il fait du... Et il a une coiffure super chouette. Oui, il y a un truc sur la décoloration dans Gossy Mechel. Bateau est pas mal, je trouve. Et puis alors, ce qui est bizarre, tu parlais de whitewashing, tous les rôles secondaires, par contre, sont distribués à des japonais. Évidemment. Saito, Borma, tout ça. Tous ces personnages-là, ils ont filé des... Ils n'ont rien à faire dans le film. Ils ne les ont pas développés. En même temps, dans un film, tu n'as pas le temps de tout développer. Et alors, c'est un peu... Maintenant, c'est toute la thématique de... Si tu veux te lancer, vas-y, je te laisse. Non, mais c'est hyper compliqué. Mais il y a plein de choses qui ne collent pas. Déjà, à la base, la seule raison d'être de Scarlett Johansson, c'est une raison marketing. Tu ne peux pas monter un film sur une autre actrice. Comme la raison d'être de La Grande Muraille, c'était Matt Damon. Oui, tout à fait. C'est du business, là. Mais bon, Scarlett Johansson est une excellente actrice. Moi, je n'ai absolument rien contre elle. Même si j'aurais aimé qu'il passe un tout petit peu moins de temps à cadrer sur son cul. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas que Scarlett Johansson. C'est que c'est vraiment tous les personnages à qui on veut donner un peu de consistance, qui sont interprétés par des acteurs occidentaux. Et notamment le personnage de Michael Pitt, pour lequel moi, je nourris énormément de frustration. parce que j'ai envie... Son personnage. Non, mais je veux un spin-off sur ce personnage. Ce n'est pas possible. Il est super dans ce temps d'un non-complex. Parce que normalement, c'est un clodo qui ensuite devient une espèce de résistant à un art, animé par les causes politiques. Enfin, vraiment, c'est un personnage super. Et ils en font une espèce de vaguement love triangle, vaguement love interest pour Kusanagi de son passé. Ce n'est pas très intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. Et quant au whitewashing, après, le problème, c'est qu'on a vu ça avec Iron Fist récemment aussi. Quand tu es fidèle au personnage, tu te fais laminer. Et quand tu changes de personnage, tu te fais laminer aussi. Et je crois que la seule chose qui devrait compter, c'est la valeur des acteurs. Et quand tu changes... Depuis qu'ils ont fait Nick Fury en noir, plus rien ne peut me surprendre. Je veux dire, c'est un personnage qui est énormément ancré dans l'histoire de Marvel. Et puis, tout d'un coup, ils ont changé d'acteur. Et du coup, ça a ouvert un peu la brèche. Et parfois, tu as vraiment des choses heureuses qui se passent. Parfois, tu as Mike and Duncan Clark qui jouaient dans D'Ardeville, donc grand film d'Ardeville, avec Ben Affleck, si tu veux bien. Et il jouait un Kingpin pathétique, genre vraiment roux-doudou, quoi. Très, très mal casté. Et ouais, la seule chose qui devrait compter, c'est la qualité d'un acteur. Et il n'y a aucun doute, Scarlett Johansson est une super actrice. Elle sait bien le jouer, mais c'est une décision marketing. Ils ont vu Lucie le week-end. Ils ont mis... Ils devaient passer en VOD ce soir-là. Ils se sont fait... Ouais, c'est elle. Alors que... Alors que la nana de Pacific Rim, qui est japonaise, aurait pu faire l'affaire. Mais faire l'affaire, ça ne suffit pas. Il faut vendre le film. Ce film a coûté des millions. Il faut vendre le film à tout le monde. Et si tu leur promets Scarlett Johansson, surtout en combi moulante, c'est un argument marketing. Et tu peux comprendre presque ça. Et quoi qu'il arrive, ils sont perdants. si tu suis la ligne droite de la série, ça ne marche pas. Dans le film, ils essayent de le justifier. Et donc, il y a tout un truc pour expliquer qu'en fait, c'est sa vie antérieure et tout ça. Et que sa maman, elle parle anglais brillamment. Ah non, c'est un peu gênant. C'est bullshiteux. Ils auraient dû faire comme si de rien n'était. Et faire, ouais, c'est un cyborg. Il a une apparence de Gaijin. Et voilà, quoi. Mais il y a un truc super paradoxal aussi dans le fait que... Alors, on veut vendre le film, donc il faut qu'on prenne Scarlett Johansson. Et à côté de ça, on va confier un budget de... Bon, j'imagine qu'on va taper dans les 150 millions de dollars. On confie ce budget-là à un type qui a fait juste un film avant. Et j'ai l'impression que c'est une mode, c'est une tendance en ce moment. On file les clés de Star Wars à des mecs qui ont fait un truc. Et je ne comprends pas ce truc d'Hollywood. C'est pour les briser par le système. Non, mais c'est affolant. Et après, les mecs, c'est Paramount qui fait le film. Après, on vient dire les studios se cassent la gueule sur des projets qui coûtent 200 millions de dollars et qui ne sont pas du tout rentables et qui n'en ramènent que 80 millions. Et on se dit mais à un moment, si on ne construit pas un truc hyper solide à la base, il ne faut pas non plus venir pleurer. Je suis un peu triste pour le réalisateur de Creed aussi qui va faire Black Panther et lui aussi il va se faire avaler par la machine après. Certainement, il y a de fortes chances. C'est vraiment ça. Je voudrais quand même qu'on dise un mot d'un vrai bon film, celui-là. Le premier film d'animation de 1995. Daniel, du coup, désolé Léa, tu le regarderas après l'émission. Il faut en profiter parce qu'il ressort en bleu et d'événement. C'est ce que je voulais que tu dises. C'est un grand film d'animation. Mamoru Chi a un extraordinaire réalisateur. Tout à fait. Et en plus, il a été au firmament de ses capacités. Après, il fait des films qui sont vraiment beaucoup plus expérimentaux. On parle, je pense, à Avalon, à Skycrawler. Et là, il est vraiment au top de sa maîtrise. Il commence toujours par une scène d'action. C'est son style un peu. Et ensuite, il laisse poser des bases un peu ésotériques. C'est vraiment des méditations transcendotales. La musique de Kenshi Kawai aide énormément pour ça. Et tu peux comprendre pourquoi des mecs comme James Cameron sont tombés amoureux de ce film. Parce que c'est vraiment un truc dans lequel on se plonge. Pourquoi c'est un tel objet de fascination ? Il y a une vraie proposition de monde. Et quand tu vois les décors, par exemple, et c'était tout dessiné à la main, tout ça. Quand tu vois les décors et que tu vois l'espèce de banalité qu'on te sert un petit peu. Alors parfois, c'est un petit peu réussi parce que tu as l'impression qu'ils ont croisé des photos de Créteil avec Bouddapest. Et ça donne un truc un peu bizarre. Et il y a des moments où je me dis c'est pas mal le JPEG au fond. Mais sinon, le reste du temps, c'est quand même très très banal. Leur monde, leur mégapole, elle est vue, archivue, archirevue. Ça n'a aucun intérêt. Et oui, Léa, ils préfèrent donner ça à des petits jeunes et qui sont encore contrôlables qu'à des frères Wachowski qui vont prendre peut-être des risques ou beaucoup s'inspirer d'autres choses et faire leur propre sauce. Ça, c'est beaucoup plus risqué pour un studio. Là, ils jouent vraiment la carte de la sécurité à tel point qu'ils ont dit refait les mêmes scènes d'action, c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc ouais, le film de Hoshi, extraordinaire. Innocence aussi dans un autre genre parce que c'est pas plus ou moins une suite directe. C'est plutôt un film sur l'absence et sur la philosophie. Et tu vois ce gros barraquet de bateaux qui passe son temps à citer Voltaire et tu vois des philosophes et le philosophe des lumières. Et tu te dirais c'est à propos mais il n'y a que Mamoru Hoshi qui peut tenter quelque chose comme ça. J'adore Innocence, c'est un film qui divise par contre. Mais ouais, vraiment, c'est l'occasion de retourner sur revoir la source. Et sachant que le manga est très différent. que le Ghost in the Shell de Mamoru Hoshi ressort en salle en version restaurée. Je crois que c'est l'occasion. Je crois qu'ils sortent tout. Ils ressortent Arise, donc la série qui est un peu l'après-quel. Je crois qu'on va pouvoir peut-être avoir l'occasion de le voir en salle. Ils ressortent Standalone Complexe que j'ai vu. Je ne touche rien dessus. Ils ressortent Standalone Complexe. Ils ressortent tout et c'est normal de profiter de ça. Et c'est vraiment l'occasion parce que Mamoru Hoshi est vraiment un créateur qui s'apparenterait à Wong Kar-wai qui essaye de faire des scènes d'action cyberpunk. C'est vraiment à ce niveau d'exigence. Et ouais, vraiment, c'est un extraordinaire réalisateur. Il faut le voir et il faut le voir surtout quand il est au top de sa forme dans Ghost in the Shell. Voilà, à revoir absolument ou à découvrir. Léa, tu as des devoirs avant la prochaine émission. Je vérifierai évidemment si ça a été fait. Avant de se quitter, on va prendre les amis une poignée de minutes quand même pour les recommandations d'usage. Alors, on peut rester dans le manga, dans l'animation, dans le cyberpunk ou on peut partir dans tout autre chose. C'est vous qui voyez, c'est toi Léa qui commence. Alors moi, je pars dans tout autre chose mais je reste quand même dans la thématique des robots et des... Ah, donc c'est pas complètement tout autre chose. Non, c'est pas complètement tout autre chose mais je sors de l'animé japonais en recommandant Westworld qui est une série qui a plein de défauts mais qui, je trouve, va beaucoup plus loin que la version de Rupert Sanders de Ghost in the Shell concernant toutes les questions d'identité et de quête de son passé et du moment où en fait on se rend compte que son passé est juste un mensonge et qu'il est vide et qu'il faut peut-être soi-même essayer de le constituer et en ça, je trouve que la série a peut-être un peu trop... Enfin, la saison 1 comporte selon moi un peu trop d'épisodes et tourne un petit peu à vide au bout d'un moment mais les personnages sont beaucoup plus approfondis et c'est ce qui est intéressant aussi dans le format série c'est que souvent on a le temps d'aller en profondeur dans les personnages et du coup je me suis dit que j'allais recommander Westworld. On n'a pas encore eu l'occasion d'en faire une émission dans nos ciné mais je ne désespère pas qu'on le fasse peut-être pour la prochaine saison. Daniel ? Écoute, j'ai déjà dit à peu près tout ce qui est sorti de Ghost in the Shell. Ça j'avais compris mais en plus de tout. Deux choses je pense. Si vous voulez vraiment découvrir Mamoru Ochi il faut vraiment voir Pat Labordeux qui est peut-être un des plus grands films de SF. C'est extraordinaire et c'est une adaptation d'un manga et pareil il en a fait quelque chose d'autre. Il en a fait quelque chose avec un degré politique qui n'est pas du tout ésotérique. Là c'est vraiment très politique. C'est un grand film. C'est un putain de grand long métrage. J'adore Pat Labordeux. Et une autre chose et un peu dans un autre domaine vient de sortir Nier Automata. C'est un jeu vidéo de Square Enix sur PlayStation 4 et sur PC. Et pourquoi j'y pense ? C'est parce que c'est l'histoire de deux cyborgs qui sont sur Terre sur une Terre ravagée dans un futur très lointain. Et ils doivent ils se prennent la tête avec des extraterrestres qui sont là qui c'est eux qui ont décimé la Terre. La Terre tous les restes des humains sont partis vivre dans l'espace. Et ce qui est intéressant c'est que ces deux cyborgs se posent des questions sur la condition humaine et sur qu'est-ce que c'est qu'être un cyborg. C'est vraiment on a l'impression de voir du Ghost in the Shell mélangé à du K-Dick donc K-Dick est jamais loin non plus. C'est vraiment passionnant. C'est un très très grand jeu vidéo. C'est un jeu qui est complètement barré parce que c'est quand même japonais donc l'héroïne est quand même une maid avec une chupette à l'air et une épée qui est grande de 3 kilomètres. Et donc ça reste quand même une patte. C'est bien ton genre de jeu ça Andreev. Ouais c'est mon jeu complètement mon genre de jeu parce que la générosité de l'offre est inouïe parce que c'est un jeu aussi que tu peux rejouer plusieurs fois donc c'est vraiment une aventure un RPG mais qui va changer au fur et à mesure de tes parties et ça fait partie de l'offre de ce réalisateur complètement barré qui fait des trucs vraiment post-apo et vraiment ça vaut vraiment le coup. Je redis une fois le titre c'est Nier Automata et c'est un des grands jeux de l'année. Très bien c'est noté et je rappelle que Ghost in the Shell donc l'autre avec Sarah Johansson est au cinéma en ce moment lui c'est sûr. Notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à Jules à la Technique merci à l'Antenne Paris et au public pour l'accueil rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi info à retrouver aussi sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio si vous nous écoutez via iTunes n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast à lui laisser une bonne note si ça n'est pas déjà fait on vous le rendra bien salut c'est Mehdi Maizy retrouvez nos fun tous les vendredis le podcast qui donne de l'amour à Kanye West Michel Berger et Kalash Criminel uniquement dans nos fun Sous-titrage Société Radio-Canada